La philosophie de Ricœur, je le disais tout à l'heure, est malgré tout, contre vents et marées, une philosophie du sujet. Du sujet plus encore que de la conscience, comme la philosophie de Sartre, éminemment, ou aussi la phénoménologie de Husserl. Du début à la fin de son œuvre, énorme, Ricœur a cherché à penser ensemble, mais néanmoins toujours dans l'horizon de la position de sujet qu'a l'homme pour lui. Ici, il a toujours cherché à penser ensemble, c'est-à-dire ensemble et non pas l'un contre l'autre, ce qu'on pourra appeler, si vous voulez, les deux pôles ou les deux extrêmes de la vie ou de l'existence humaine. Ricœur parle beaucoup plus de vie que d'existence, d'ailleurs, je dis ça au passage. Ces deux pôles que sont la conscience et l'inconscient, le volontaire et l'involontaire, la faiblesse humaine, ce que Ricœur appelle, dès le début de son œuvre, la faillibilité de l'homme. La faiblesse humaine et, de l'autre côté, la capacité de l'homme, ce que Ricœur appelle l'homme capable. Il a cherché à penser ensemble aussi la réflexion philosophique, qui est basée sur des concepts, et Ricœur est vraiment un penseur conceptuel. Ce n'est pas du tout un penseur qui déguise des intuitions poétiques sous des termes philosophiques. Donc, il a cherché aussi à penser la réflexion philosophique avec le mythe, avec l'image, le symbole, la poésie. Donc, il y a chez Ricœur toujours une tentation de conciliation ou de réconciliation et d'extrême tension entre, justement, des pôles opposés. Ricœur n'est pas un philosophe d'une chose contre une autre. Ce n'est pas le philosophe de l'être versus le néant, matière versus la mémoire, le visible versus l'invisible. Non, Ricœur cherche toujours la coordination entre les pôles et non pas, justement, leur disjonction. C'est un penseur, je le disais tout à l'heure, de la conciliation, de la médiation, et non pas de l'opposition, ni même du dépassement de cette opposition dans une synthèse ultérieure, comme dans le cas de la pensée dialectique. Voilà, en ce sens, Ricœur n'est ni un penseur dialectique, ni un penseur existentialiste. Ça va de soi. Ricœur est, au fond, quelqu'un qui se sert de la méthode phénoménologique pour approcher des objets, des thèmes, qui sont ceux, au fond, traditionnellement, et le même extrêmement traditionnellement, de la philosophie.